MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez douze vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème, ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram, pardon, et sur Twitter. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, l'arrivée du Soleil en Cancer, et vous le savez, c'est le signe qui se trouve au-dessus de vous, enfin qui est face à vous sur la roue du Zodiac, ce qui signifie que vous avez passé six mois depuis votre anniversaire, six mois qui ont été très personnels peut-être, ou vous étiez plus centré sur vous-même, et les six prochains mois, et bien vous allez être plus centré sur le monde extérieur. C'est en tout cas ce que dit la tradition. Le monde des autres est éclairé à présent par le Soleil, et il est possible que vous ayez des invitations, que vous ayez des réunions, des colloques, vous voyez, des choses où vous serez à plusieurs, parce que la 7 c'est vraiment les autres, je veux dire la 7, le secteur 7, qui est donc le Cancer, représente les autres dans leur ensemble. Alors évidemment, votre couple est aussi au centre avec le Soleil en Cancer, ou votre volonté de faire couple ou de rencontrer quelqu'un, et ça n'est pas impossible dans la mesure où le Soleil va être en bon aspect avec Uranus, qui occupe le secteur sentimental de votre thème. Donc on ne peut pas, ne pas imaginer que vous pourriez avoir des sentiments pour quelqu'un, ou retrouver quelqu'un que vous connaissiez, avec qui ne s'était rien passé, mais tout d'un coup, les choses ont changé, et vous pouvez vivre quelque chose avec cette personne, même si, bon, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, mais bon... 2ème décan, la conjoncture est vraiment un petit peu mouvementée, voilà, c'est le mot que je cherchais, Jupiter et Neptune sont toujours, enfin reviennent, formés vraiment une dissonance, et c'est actualisé, accentué par la position de Vénus, la planète de l'amour et de l'argent, qui fait dissonance à la fois avec Neptune et avec Jupiter puisqu'elle s'oppose. Il y a donc quelque chose qui est un peu gonflé, vous voyez, comme une espèce de bulle comme ça, c'est trop, il y a du trop plein, et ça concerne ou vos amours ou votre argent. Vénus, elle a ses deux significations. Il se trouve qu'elle est en gémeaux et que les gémeaux c'est votre secteur du travail. Alors il peut y avoir quelqu'un qui va exagérer au travail, soit parce que cette personne va prendre vraiment, comment dire, les choses un petit peu à la légère, se fera arrêter ou, vous voyez, ça va vous contrarier, ça va vous désorganiser, parce que, en tant que Capricorne, vous êtes toujours très organisé dans votre travail. Mais là, il risque d'y avoir de la désorganisation, et alors, bon, au lieu de vous dire il y a une solution, je vais faire telle chose ou telle chose, je vais demander à telle personne, sur le moment vous êtes un petit peu sidéré et vous ne voyez pas clair, vous ne savez pas quoi faire, et vous dramatisez. c'est un petit peu aussi la tendance normale du Capricorne. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, Vénus va passer rapidement. Certes, Jupiter et Neptune vont rester en dissonance encore pendant quelque temps, mais bon, on a l'habitude maintenant, des mouvements sociaux, ils nous ont accompagnés toute l'année. MUSIQUE 3e décan, c'est une conjonction de Mars et de Mercure qui s'opposent à vous. Alors vous allez être probablement obligés de discuter ferme avec quelqu'un, ou de discuter ferme avec vous-même, si vous avez un choix à faire. En effet, les deux planètes se trouvent face à vous, en secteur 7, comme je vous le disais tout à l'heure, secteur de l'autre, mais qui est aussi un secteur de choix et de décision à prendre. Donc il est très possible que vous soyez hésitant et que quelqu'un vous pousse, et vous n'aimerez pas ça parce que vous aimez prendre votre temps. Capricorne n'est jamais pressé et il n'y a aucune raison qu'on vous mette la pression pour que vous fassiez ce choix. Bon, maintenant il y a cette histoire de discussion qui peut tourner à la dispute aussi, c'est possible, avec votre partenaire ou avec un partenaire professionnel, l'un des deux. En général, vous arrivez à voir des mots assez durs, vous n'êtes pas quelqu'un... Vous n'êtes pas dans la sensibilité excessive. Or le cancer est vraiment dans la sensibilité excessive. Donc il est possible que vous ayez un interlocuteur qui va être déroutant, parce que vous ne saurez pas comment le prendre, il sera dans un registre affectif, sensible, et vous, vous n'y serez pas du tout. Donc voilà, c'est le problème qui peut se poser à vous avec cette conjoncture. MUSIQUE Dimanche et lundi seront de bonnes journées, étant donné que la lune sera en Poissons, et qu'elle occupera un secteur de mouvement. Alors il est possible que vous alliez voir quelqu'un de votre famille, que vous vous déplaciez quand même, parce qu'elle peut-être n'habite pas la rue d'à côté, ou alors que cette personne se déplace pour venir vers vous. Ça peut être donc quelqu'un de proche, mais ça peut être aussi... un ami de coeur, ou une amie de coeur, avec qui vous aurez rendez-vous. Ça n'est pas exclu, vous pouvez très bien ne pas vivre au même endroit, et avoir une relation à laquelle vous tenez tous les deux. Peut-être même que l'autre n'est pas libre, et que c'est pour ça que vous ne vivez pas ensemble. Mais bon, voilà, vous passerez du bon temps avec cette personne. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du figaro tv magazine, et n'oubliez pas de vous abonner ! A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz